Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le groupe Facebook Débutant 3D Je suis Aurélien, modérateur du groupe Je vous fais une petite vidéo tutoriel aujourd'hui pour vous présenter ma méthode sur la façon dont je procède pour calibrer les axes de mes machines Aujourd'hui je vais vous présenter comment je calibre l'axe X, Y, Z mais également l'extrudeur de mes machines Je le fais en deux étapes Une première étape de dégrossi suivie d'une procédure standard d'impression d'une pièce pour vérifier et compenser au besoin les calibrations Ça va prendre un peu de temps, il y a beaucoup de choses à dire On ne va pas traîner, on va tout de suite sur la machine Sans transition, on arrive sur la machine qui va subir les sévices aujourd'hui pour la démonstration des réglages de nos axes Celle-ci c'est une Tevo Black Widow qui a subi pas mal de modifs Quoi qu'il en soit, elle va en subir des beaucoup plus lourds dans pas longtemps Elle a changé une grosse partie de sa tête et du coup j'aurai les axes à re-régler également Donc là on va pouvoir s'y donner à cœur joie on va pouvoir bidouiller dessus assez facilement Dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble ce que l'on a besoin comme matériel pour réaliser les réglages et puis aussi donner une petite précision logicielle de ce qui va être nécessaire pour pouvoir régler cette machine facilement Donc on va regarder de plus près ce dont on a besoin Alors voilà, on va faire le point sur ce qu'on a besoin comme matériel pour la calibration de nos axes Petite précision, on va faire deux procédures consécutives de réglages Une première, en partant de l'idée que notre machine est complètement neuve avec aucun réglage d'établi et on va faire une première approche grossière des réglages et puis ensuite on va approcher le réglage fin par une deuxième méthode Donc on va voir tout ça au cours de la vidéo De quoi nous allons avoir besoin ? Donc un réglé, assez facile à se procurer et pas très cher donc on aura besoin d'un réglé Alors si possible un réglé minimum de 20 cm On va avoir besoin également d'une aiguille de couturière assez rigide si possible Pour fixer tout ça, on prendra tout simplement du scotch donc on va adjoindre un rouleau de scotch On aura besoin, quand on fera la calibration de l'extrudeur d'un marqueur à pointe fine Celui-ci est un marqueur permanent donc c'est plutôt pas mal pour marquer sur, on verra le filament de PLA On va avoir besoin également, pour la suite quand on fera les réglages fins d'un pied à coulisses Alors il existe des pieds à coulisses comme ceux-ci qui sont des pieds à coulisses analogiques donc il faut savoir lire dessus ou alors des pieds à coulisses numériques comme celui-ci qui sont d'ailleurs beaucoup moins chers beaucoup plus précis en mesure et en lecture Donc voilà de quoi on va avoir besoin pour la suite de la vidéo Donc maintenant on va se rapprocher de la partie logicielle de la machine Suivant le firmware que vous avez vous pourrez ou non faire directement les demandes de mouvements et les informations que vous avez besoin pour faire vos calibrations directement sur l'interface de la machine Alors certaines machines sur un firmware, un logiciel interne stock d'usine n'ont pas toutes ces fonctions donc là on sera obligé de passer par une autre méthode par USB et encore ça ne sera pas toujours possible suivant les machines mais bien souvent par USB on accède à tout ce dont on a besoin Là sur mon firmware Marlin 1.1.9 installé actuellement sur cette TO j'ai activé dans l'interface les menus dont je vais avoir besoin pour les réglages Alors on va les regarder ensemble de quoi je vais avoir besoin Si je cherche dedans je vais avoir la fonction préparer et déplacer un axe La plupart des machines ça l'ont Par contre il faut bien que je puisse déplacer un axe séparément et avec des longueurs connues Donc typiquement je peux déplacer mon axe X par tranche de 10 mm donc soit 1 cm à chaque fois Voilà Donc là je déplace mon axe là vers la gauche vers la droite et ainsi de suite Donc ça, ça sera une des commandes qui pourra nous être utiles au cours des réglages de la machine si vous y avez accès Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez courant vous devriez l'avoir sur votre machine Par contre, autre détail et ça c'est pas toujours affiché Dans contrôler notre machine Alors ce menu là peut changer un peu suivant votre version de Marlin Vous avez un menu qui s'appelle mouvement Et vous avez le menu pas par millimètre ou alors en anglais step par millimètre Et dedans on retrouve le nombre de steps par millimètre que réalise la machine Donc le nombre de pas moteur qu'elle va créer à chaque fois qu'on lui demande d'avancer d'un millimètre Donc typiquement là si je regarde pour faire plus simple l'axe Y à chaque fois je demanderai à mon axe Y d'avancer d'un millimètre la carte mère enverra 80 pas moteur pour avancer et c'est bien ça qui va faire la correspondance dimensionnelle des pièces qu'on va imprimer Donc là vous voyez typiquement j'ai les différents step par millimètre de mes 4 axes X, Y, Z, E E pour l'extrudeur Quand j'en sélectionne un je vais pouvoir le modifier à ma guise Donc ça c'est ce menu là dont vous allez avoir besoin pour pouvoir faire vos calibrations en direct sur l'interface de la machine Si c'est pas le cas et bien on aura la solution de passer par USB et on verra ça plus en détail Donc là je viens d'ouvrir le boîtier de mon imprimante pour vous montrer l'aspect de la carte mère donc c'est une MKS Gen 1.4 que vous avez devant vous donc qu'on voit ici et là vous voyez sur le côté on a notre prise USB qui va nous permettre de connecter cette carte mère à mon ordinateur et ainsi comme ça relever les informations de step par millimètre donc de pas par millimètre de mon imprimante actuellement ça me permettra également par USB de reprogrammer les valeurs et s'en passer par l'interface de la machine Donc comme ça si vous avez une machine qui n'a pas les menus directement accessibles vous pourrez passer par ce port USB Alors pourquoi j'aborde ça tout de suite et rapidement c'est que ce port USB peut être dangereux pour la machine si vous ne faites pas attention à votre manipulation Quand la carte mère est alimentée par son alimentation interne donc ici et si on prend un petit peu de recul vous allez voir que mon écran est allumé donc là elle est bien alimentée l'ordinateur va renvoyer une tension vers la carte mère par le biais du port USB mais dans ce cas là il y a peu de probabilité d'incidence par contre et ça ça m'est déjà arrivé si vous éteignez votre machine avec son interrupteur général et que l'ordinateur est toujours allumé cette tension émise par le port USB va arriver dans la carte mère et ça ça peut l'endommager alors moi ça m'est déjà arrivé de cramer mes drivers sur ma carte mère par ce biais là tout simplement tout était branché j'étais en train de programmer j'ai éteint ma machine sans débrancher le câble USB et tout y est resté alors je vais vous montrer comment ça j'ai réussi à le pallier il existe des méthodes où les gens vont mettre un petit bout de scotch à l'intérieur de la prise USB pour retirer l'alimentation et ne garder que la partie donnée du câble USB moi j'ai fait une autre méthode j'ai pris mon câble USB et vous voyez en plein milieu on va le mettre plutôt comme ça ça va être plus simple ici j'ai coupé mon câble USB en deux ça ne va pas faire l'honneur de T voilà non il ne veut pas donc le câble USB je l'ai coupé en deux j'ai récupéré tous les fils qui étaient de la donnée donc la masse, les data plus, data moins j'ai laissé le VCC donc le 5 volts je l'ai laissé de côté il est coupé à l'intérieur donc aujourd'hui je peux brancher comme je l'entends ma carte mère d'imprimante directement à l'ordinateur sans trop me poser de questions et sans inquiétude ça crée quelques instabilités lors de la connexion avec l'ordinateur des fois la connexion a du mal à s'établir parce qu'on débranche, on rebranche, on éteint, on rallume on finit toujours par y arriver ça plante une fois sur dix on va dire donc n'hésitez pas à dédier un câble à la synchronisation de vos cartes mères ça évitera de prendre des risques et faire comme moi, détruire du matériel donc première chose à faire avant toute chose et tout casser on va relever les informations actuellement présentes dans le firmware de la machine pour déjà avoir une base de travail et savoir sur quoi on part alors on va aller, pour ceux qui ont l'interface directement dans contrôler, mouvement et pas par millimètre et on va relever sur un papier les valeurs des steps par millimètre actuellement renseignées donc ça c'est des valeurs à mettre de côté sur un papier et à ne pas perdre comme ça en cas de problème, pas de soucis, on les ressaisit et on remet tout comme c'était avant voilà allez on va rentrer dans le vif du sujet on va commencer à mettre en place les moyens de mesure sur notre machine pour commencer à calibrer l'axe X donc bien entendu on va pouvoir calibrer les axes un par un on va les faire les uns après les autres alors cette méthode là pour l'instant c'est la partie dégrossie on va dégager rapidement les gros écarts de la machine et puis après je vous expliquerai pourquoi on va affiner et pour quelles raisons cette méthode là va amener quelques imprécisions à la fin l'idée c'est de placer donc finalement suivant l'axe X donc pour rappel notre machine a l'axe X dans ce sens là l'axe Y dans l'autre et puis on va avoir l'axe Z vers le haut donc on va commencer par l'axe X et on va placer notre réglé à plat bien dessus et l'idée c'est de placer le plus parallèle possible à l'axe X pour être le moins embêté possible au moment des mesures donc pas de travers comme ça bien droit par rapport au bord alors d'ailleurs vous pouvez même carrément vous caler par rapport au bord j'ai préparé deux petits bouts de scotch précédemment et l'idée c'est de l'immobiliser en laissant apparaître quand même les chiffres c'est plus pratique l'immobiliser en bord de plateau voilà donc là j'ai déjà ma règle de calibration pour l'axe X on va regarder de plus près maintenant ce que je vais faire sur la tête d'impression donc là l'idée maintenant c'est d'aller placer une aiguille qui va être notre point de référence sur notre tête placer une aiguille sur la tête alors pour ce faire avant je vous conseille parce que vous allez vite être embêté sur les protections de votre système surtout moi qui suis sur un BLTouch je vous conseille de faire un home de tous vos axes être sûr que la machine connaisse déjà sa position avant d'opérer dessus donc là on va la laisser faire son home puis vous avez d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas voir comment procède un BLTouch pour mesurer alors si vous regardez ma tête d'un peu plus près vous verrez que le BLTouch il est cassé le doigt de mesure il est coupé à ras et donc du coup j'ai plus beaucoup beaucoup de garde mais ça marche toujours tac et elle a pris normalement son 0 voilà maintenant elle va se dégager légèrement et l'idée maintenant ça va être de placer une aiguille alors un peu plus bas que l'ensemble de la tête parce qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit droite, qu'elle soit de travers on s'en moque un peu l'idée c'est d'avoir un point de référence sur notre tête qui est le plus fin, le plus précis possible et qui déborde en dessous à partir d'ici on va maintenant devoir placer cette aiguille sur le 0 de notre réglé comme point de référence et après vous verrez on n'aura plus qu'à demander une translation de l'aiguille donc voilà l'idée ça va être maintenant de placer comme je le disais tout à l'heure placer cette aiguille juste sur le 0 de ce réglé donc avec les commandes de déplacement de la machine là actuellement je suis déjà placé sur l'axe Y le plus près possible de mon réglé je vais descendre maintenant légèrement ma tête pour rapprocher l'aiguille et avoir une meilleure lecture sur mon réglé là je suis à la bonne hauteur je suis vraiment à ras le verre avec ma petite aiguille qui est placée dessus maintenant c'est là qu'il va falloir être extrêmement précis on va déplacer la tête pour la ramener au 0 du réglé avec les commandes de la machine et on va y arriver délicatement alors là vous voyez je suis sur des parts de 1 mm c'est beaucoup trop, enfin je descends encore un petit peu donc là voilà ça y est mon aiguille est en place actuellement sur le 0 du réglé donc maintenant que tout est en place sur la machine le réglé, l'aiguille et que tout est aligné que les 0 sont connus et que l'aiguille est bien sur le 0 du réglé et bien maintenant on va pouvoir procéder au travail sur l'interface de la machine donc je rappelle que vous allez avoir besoin tout d'abord de vérifier les nombres de steps par mm actuellement dans le mouvement, hop, pas par mm actuellement défini donc là vous voyez j'ai complètement déréglé mon axe X par rapport à la valeur de tout à l'heure histoire d'avoir un exemple concret à vous montrer donc là je suis à 73 pas par mm ce qui veut donc dire qu'à chaque mm de déplacement demandé à la machine le moteur fera 73 pas donc ce qu'on va faire, on va aller dans préparer, déplacer un axe et on va demander à déplacer l'axe X à raison d'un centimètre à la fois et je vais lui demander de se déplacer alors mon réglé fait 20 centimètres le mieux ce serait plus long bien entendu mais mon réglé me limitant à 20 centimètres je vais lui demander 19 alors pourquoi 19 et non pas 20 ? c'est que si ça dépasse les 20 centimètres de translation j'aurais pu de quoi mesurer mon réglé n'a plus de marquage après je ne saurais pas de combien j'étais trop loin donc je demande toujours un petit peu moins que la longueur maximum du réglé ce qui me permet donc d'avoir une plage de mesures en positif ou négatif par rapport à la longueur demandée donc là je lui demandais 19 centimètres donc 1, 2 19 et 20 donc voilà où l'aiguille s'est arrêtée elle devait s'arrêter à 19 centimètres sur notre réglé et si on regarde bien elle n'y est pas du tout du tout du tout on est à 17,4 un tout petit peu plus même que 17,4 centimètres ça montre qu'il y a un sacré écart entre la réalité et ce qu'on a demandé à la machine j'ai bien demandé un déplacement de 19 centimètres et elle n'en a fait que 17,4 donc là un vrai écart ce qui fait que nos pièces seront complètement déformées alors ce qui est encore plus grave c'est quand vous avez un écart entre le X et le Y alors là vous pouvez avoir des pièces non pas carrées mais rectangles des ronds qui deviennent ovales l'exactitude des réglages des axes XYZ est importante pour garder la géométrie d'impression donc là on va passer au calcul et essayer de comprendre de combien on doit corriger la machine pour rapprocher la réalité donc voilà ce que l'on a sous les yeux notre machine fait actuellement une longueur de translation de 174 millimètres quand je lui en demande 190 alors pourquoi j'ai converti en millimètres ? c'est tout simplement que depuis le début je vous parle de centimètres dans les calculs il est préférable de garder des unités similaires les réglages moteurs se font en step par millimètres donc je vais conserver des millimètres également sur les distances parcourues ça sera beaucoup plus facile à interpréter donc 19 cm c'est bien 190 mm 17,4 cm c'est bien 174 mm donc l'idée, tout simplement la machine elle connaît aujourd'hui qu'elle doit faire 73 pas moteur pour avancer d'un millimètre quand je lui ai demandé 190 elle m'en a fait 174 le truc c'est maintenant de savoir pour faire 190 quel aurait été le réglage que j'aurais dû obtenir en step par millimètre pour les réaliser donc on va faire tout simplement un produit en croix des mathématiques de base je vais multiplier 190 par 73 et puis je vais le diviser par 174 et ça va me donner le réglage qu'aurait dû avoir ma machine pour parcourir la distance voulue donc 190 on va le multiplier par 73 190 par 73 ça me fait 13 870 et je vais le diviser par 174 ça me fait un réglage X qui aurait dû être à et je vais le noter là 79,7 step par millimètre voilà la valeur qu'elle aurait dû avoir si on reprend les valeurs que j'avais dans ma machine avant de la dérégler pour la vidéo j'avais un réglage en X qui était de 79,86 vous voyez on est quand même très très proche de la réalité il restera quelques petits réglages à faire à la fin mais je vous expliquerai comment on fait tout à l'heure donc nous revoilà face à notre machine l'idée maintenant c'est de rentrer la nouvelle valeur dans le firmware pour qu'il puisse maintenant connaître les bons nombres de step par millimètre de son axe X alors pour ce faire on va et comme je vous l'ai dit tout à l'heure si la fonction est bien activée dans votre firmware on va dans contrôler mouvement hop on retourne sur pas par millimètre et puis ici on va aller sur l'axe X et vous voyez c'était bien 73 que je lui avais mis et on va pouvoir remonter alors moi j'ai des divisions de rotation boutons qui sont un petit peu longues il va falloir que je remonte à 79,7 79,7 à partir de là la machine maintenant a son nouveau réglage par contre attention quand on va l'éteindre et la rallumer elle reprendra les anciennes valeurs donc l'idée c'est tout simplement d'aller hop on va y arriver juste au dessus et vous avez sauver config ça, ça va permettre d'enregistrer dans le firmware de façon dure l'information que vous venez de lui donner les nouveaux nombres de steps par millimètre et au redémarrage elle gardera en mémoire ces valeurs là si vous ne le faites pas il faudra recommencer entièrement l'opération si vous n'avez pas perdu non plus les valeurs l'opération d'enregistrement de la valeur voilà donc pensez bien sauvegarder à la fin maintenant on va aller vérifier sur la machine si quand je lui demande une translation de 19 cm elle me défait correctement donc là je suis en train après avoir refait de zéro avec mon aiguille sur mon réglé je suis en train de lui faire rapprocher les 19 cm et nous pouvons constater qu'elle arrive le poil au 19 cm sur les 190 mm donc notre premier réglage dégrossi est plutôt bon on peut considérer déjà qu'on va approcher des pièces avec une dimension à peu près correcte tout de moins pour l'instant sur X voilà donc ça c'était la procédure pour régler la machine régler la translation de l'axe X je vais juste vous montrer les petites subtilités pour les deux autres axes Y et Z là tout de suite puis après je vous montrerai l'extrudeur comment on procède donc maintenant notre axe X est bien réglé on va pouvoir passer à l'axe Y alors on laissera l'aiguille là où elle est ça ne pose pas de problème on va retirer notre réglé on va le déscotcher tout simplement et puis vous verrez qu'il suffit de le placer dans l'autre sens c'est à dire ici alors c'est un peu plus contraignant avec les châssis de la machine pour aller lire l'aiguille mais ça se fait quand même et dans le même principe alors là j'ai un petit peu cintré donc du coup ça se relève hop et voilà donc là il est en place je l'ai mis un petit peu de travail parce que je l'ai fait vite mais c'est pas grave voilà donc maintenant tout simplement pareil je vais ramener mon aiguille au niveau du zéro là-bas et je vais refaire la même opération pour l'axe Y voilà c'est pas plus compliqué que ça subtilité pour l'axe Z je vous montre comment je place l'ensemble aussi donc voilà le même principe pour l'axe Z mon réglé est placé de façon verticale sur le châssis de la machine et j'ai fixé alors là j'ai déplacé mon aiguille j'ai fixé sur l'ensemble de la tête dans l'autre direction horizontalement et je vais pouvoir vérifier mes translations donc là je vais prendre un peu de recul et puis vous allez voir le montage sur ma tête voilà tout simplement comment j'ai placé mon aiguille et mon réglé voilà donc vous avez maintenant la technique pour pouvoir régler votre axe X, Y, Z à l'aide d'un réglé c'est pas la partie extrêmement précise mais vous avez déjà un énorme dégrossi de vos trois axes et on va procéder de la même manière pour l'extrudeur à peu de choses près donc maintenant on va passer à l'extrudeur et vous verrez comment on peut faire donc voilà là on arrive sur la partie calibration de notre extrudeur alors sur ma machine je suis en direct drive vous voyez que j'ai directement le moteur sur ma tête d'impression avantage inconvénient on n'est pas là pour ça habituellement je prenais comme référence de point de mesure la tête de mon extrudeur l'entrée du moteur d'extrusion et je pouvais faire ma mesure par rapport à ce point là alors là j'ai rajouté un capteur de fin de filament et celui-ci me dérange actuellement dans mes mesures donc aujourd'hui je travaille sur cette partie là la partie du dessus qui sera mon point de référence pour mes mesures alors au dessus vous voyez j'ai reculé un petit peu vous voyez il y a un réglé qui à rechance sur cette machine là peut se fixer directement au bâti alors c'est pratique pour les vidéos je n'ai pas à le tenir c'est pas obligatoire mais c'est quand même bien plus pratique alors vous ferez votre méthode vous trouverez une solution l'idée c'est de pouvoir mesurer une longueur voulue sur notre filament directement alors je vais vous montrer comment je vais procéder c'est exactement comme pour les axes on va se prendre une mesure de référence alors je place mon fil le plus droit possible le long du réglé et je vais faire une marque à 20 cm donc là la marque était déjà présente parce que ça c'est le deuxième rush de cette vidéo j'ai déjà une marque à 20 cm et je vais demander à ma machine d'extruder une longueur voulue alors première mise en garde il va falloir faire chauffer la buse parce qu'on ne pourra pas extruder bien entendu si la buse n'est pas chaude Marlin se protège de faire une extraction de matière sur une buse qui ne fait pas fondre le plastique donc obligatoirement il faudra travailler à température de fonctionnement autre détail votre matière va être plus ou moins fluide en fonction de la température donc essayez quand vous faites votre calibration d'avoir une buse à la température la plus adaptée la plus générale de fonctionnement donc mon PLA actuellement je travaille entre 190 et 200 degrés là je vais rester à 200 degrés et puis on va travailler comme ça mais plus chaud moins chaud ça peut influencer la distance d'extrusion autre point la vitesse d'extrusion alors la vitesse d'extrusion si vous mettez des vitesses très importantes d'extrusion que la matière sort très très vite vous pouvez avoir des surpressions dans la buse et dans ce cas là ça va perturber aussi la calibration de l'axe ce qu'il faudrait c'est pouvoir extruder à vitesse pas très lente mais pas trop rapide non plus une vitesse moyenne standard pour pouvoir assurer une bonne calibration de l'axe de l'extrudeur alors en faisant à partir de l'interface de la machine on n'aura pas la main sur la vitesse d'extrusion sur les longueurs qu'on va lui demander alors que si on le faisait par USB on aurait cette possibilité là en l'occurrence je suis plutôt en train de vous présenter une méthode toute l'interface machine donc on va regarder comment je procède on est sur l'interface de la machine et on est comme pour tout à l'heure dans préparer déplacer un axe on va travailler directement sur la commande d'extrudeur et puis on va lui demander d'extruder une longueur voulue alors par tranche de 10 mm on va faire des comptes ronds j'ai fait une marque sur mon filament à 200 mm 20 cm je ne vais en extruder que 19 tout simplement pour pouvoir me laisser pareil comme pour tout à l'heure une marge de mesure si jamais j'ai une surextrusion une sous-extrusion et que je me déplace par rapport au bout de mon réglé il se peut que je ne puisse plus mesurer parce que je suis allé trop loin donc là en retirant un centimètre je reste dans les plages de mesure de mon réglé et ça me permet de ne pas louper ma mesure donc on va extruder tout simplement 190 mm alors c'est parti on va lui laisser le temps ça prend du temps n'hésitez pas à les prendre un café en attendant dégagez bien aussi je vais vous le montrer dégagez bien aussi si j'arrive à réorienter la caméra prenez bien aussi un dégagement sous votre buse le temps des calibrations parce que le filament est en train de couler et si votre buse est trop près du plateau ça pourrait coller du plastique fondu sur le bloc de chauffe donc laissez un peu d'espace histoire que ça ne vienne pas encrasser votre tête pour rien allez on va le laisser finir et puis on va faire le point tout à l'heure donc là elle est en train de terminer son extrusion alors la marque sur le filament il faut regarder le deuxième celui qui est le plus haut je me suis trompé tout à l'heure en faisant un petit coup de crayon un centimètre trop bas c'est le deuxième petit trait au dessus et normalement il devrait s'arrêter aux alentours des 1 centimètre sachant que ce petit trait du haut je l'ai marqué à 20 centimètres sur le réglé et je lui ai demandé 19 centimètres il devrait rester à 1 centimètre à peu près donc cette machine là était normalement calibrée alors de souvenir j'ai une légère sous-extrusion mais volontaire on devrait s'arrêter un tout petit peu avant vous voyez elle s'arrête légèrement avant mais quand même elle m'a fait donc pas 190 mais 186 millimètres pour 190 demandés ce qui est déjà plutôt pas mal alors elle a une légère sous-extrusion mais c'est complètement volontaire voilà voilà donc à partir de là la longueur extrudée et la longueur demandée sont à prendre en compte exactement comme pour l'axe qui existe tout à l'heure il suffit de connaître le nombre de steps par millimètre défini sur l'extrudeur la distance demandée la distance réalisée un produit en croix et on rentre la nouvelle valeur voilà c'est pas plus compliqué que ce que je viens de vous montrer si vous mettez tout ça en place déjà votre machine aura déjà un énorme dégrossi de la calibration de ces 4 axes donc voilà donc on a fait le tour des réglages des différents axes de nos machines alors ma méthode par le régler avec l'aiguille elle permet de faire un énorme dégrossi du réglage on est très très proche de la réalité par cette méthode par contre il existe et il persiste un problème c'est que ça ne prend pas en compte le fait qu'on va déposer une matière et ça ne prend pas en compte non plus le diamètre de notre buse alors je m'explique sur cet aspect là quand on va demander à notre tête de se déplacer une certaine longueur lorsque j'ai fait avec l'aiguille j'ai vérifié que la translation demandée était correcte je lui ai demandé 20 cm elle s'est déplacée de 20 cm le problème c'est que arrivé à ces 20 cm quand elle doit déposer du plastique elle va déposer une bande de plastique qui correspond au diamètre de la buse donc à une certaine largeur et ça ça correspond au centre de la buse ces 20 cm que j'ai demandé non pas la largeur déposée donc je vais avoir un débordement une pièce un peu plus grande que la longueur prévue par la moitié du diamètre de la buse donc sur une buse de 0,4 je vais avoir 0,2 mm de débordement sur la longueur demandée donc ça ça montre que ma méthode est pratique rapide, économe mais ça va nécessiter quand même quelques réglages complémentaires pour assurer une dimension parfaite de nos pièces donc la solution et là il n'y a pas de miracle il va falloir imprimer une pièce une pièce de référence vous retrouverez sur le groupe Facebook Débutant 3D vous retrouverez les STL de ces petits cubes de calibration qui vont vous permettre d'expérimenter une impression et de vérifier que la pièce fait bien les dimensions prévues donc à savoir ces cubes là font 20 mm de côté et avec votre pied à coulisse vous n'aurez plus qu'à mesurer tout simplement sur un des axes voulus et vous assurez que vous avez bien les 20 mm demandés si ce n'est pas le cas et bien toujours pareil un nombre de steps par mm défini sur l'axe concerné X en l'occurrence 20 mm demandés un nombre de steps défini une longueur connue et bien il n'y a plus qu'un produit en croix à faire et pareil on va saisir les nouvelles valeurs pour ce qui est d'extrusion ça va être un petit peu différent vous allez avoir un lien entre X, Y et Z sur la longueur de matière extrudée alors je m'explique un peu sur cet aspect là quand vous allez réduire une longueur de translation de votre pièce donc vous allez réduire les dimensions de votre pièce au niveau de l'extrusion pour la machine elle va extruder autant de matière que ce soit pour 21 mm ou 20 mm vous allez tout de suite comprendre que pour cette longueur plus courte autant de matière déposée ça va faire plus de matière sur moins de longueur donc obligatoirement il va y avoir du débordement et ça ça va se ressentir à chaque fois vous allez modifier un des axes dès que vous allez modifier typiquement le mouvement en Z il y aura une influence sur la quantité de matière à extruder c'est une des raisons pour laquelle j'ai une sous-extrusion volontaire sur mon axe E tout simplement parce que j'avais un excès de matière sur le reste des réglages donc ce qu'il faut comprendre ce n'est qu'un équilibrage une harmonie qu'on va faire entre ces quatre axes pour réussir à obtenir la pièce qui a les bonnes dimensions et qui exclut de la bonne quantité de matière c'est là que ça devient compliqué donc imprimer un petit cube comme ça et puis vous regarderez l'état de surface vous regarderez les dimensions et à chaque fois que vous allez en corriger une vous réimprimez une pièce et vous vérifiez que l'ensemble s'équilibre et tient en matière en tête tient bien trop de matière extrudée ça se ressent souvent par une surface à chaque couche une surface de remplissage qui fait des vaguelettes si vous regardez bien votre pièce à l'horizontale alors moi j'ai mis des lampes sur les côtés de ma machine c'est très pratique pour cet aspect là je regarde à l'horizontale la pièce en cours d'impression et on remarque des petites vagues à chaque passage de buse elle crée un sillon et tout simplement c'est qu'il y a trop de matière et qu'elle vient en faisant fondre leur déposer sur les côtés sur un passage ça va mais quand elle repart dans l'autre sens et bien la tête elle frotte elle passe les vagues les unes après les autres et on l'entend ça gratte tout simplement alors ça c'est sous l'entend que vous avez trop de matière alors trop de matière ou un axe z qui n'est pas assez haut à chaque montée de couche voilà c'est à vous de définir la raison pour laquelle vous avez trop ou pas assez de matière bien souvent c'est on teste on regarde ce que ça donne on change un peu la valeur on regarde si ça améliore si ce n'est pas le cas et bien on revient sur une autre notion à régler derrière donc voilà ce que je peux en dire quand vous avez fait tous ces réglages là n'oubliez surtout pas de sauvegarder votre nombre de steps par millimètre maintenant défini sans quoi quand vous allez éteindre vous perdez tout ce que vous avez fait et vous pouvez recommencer donc là c'est un peu triste j'ai montré jusqu'à présent les méthodes à travers l'interface de la machine à travers le pupitre des commandes si votre machine ne vous permet pas d'accéder à ces menus là il faudra passer par USB et c'est d'ailleurs ce qu'on va regarder maintenant brièvement sur ordinateur comment on fait maintenant on va s'orienter l'ordinateur et puis je vais montrer à ceux qui veulent le faire par USB comment on procède pour changer les steps par millimètre directement sur l'interface de PRONTERFACE c'est ce que moi j'utilise et puis comment se garder les données directement par USB et ainsi de suite voilà nous voilà de retour sur l'ordinateur alors on va regarder ensemble comment je vais procéder pour régler mes axes sur l'imprimante sans passer par l'interface de l'imprimante alors pour commencer première chose à faire parce que je vais utiliser un logiciel bien spécifique qui s'appelle PRONTERFACE donc là on est face à son interface la première chose à faire c'est de le récupérer de l'installer et on va pouvoir travailler dessus alors PRONTERFACE vous allez le trouver sur le site internet PRONTERFACE.COM qui est affiché là tout de suite sur l'écran je vous invite à aller sur le site et de cliquer sur Download et vous trouverez les liens de téléchargement donc Windows et OSX Binairies vous cliquez dessus et vous allez pouvoir trouver les liens de téléchargement pour les deux systèmes d'exploitation les plus courants à savoir Macintosh ou Windows donc je vous invite à prendre le plus récent et de l'installer tranquillement sur votre ordinateur alors attention ce sont des fichiers compressés ce sont des fichiers zip donc décompressés et installés l'application une fois que vous l'avez installé on va se retrouver sur cette interface là voilà voilà à quoi ressemble PRONTERFACE alors première subtilité une fois que la machine est connectée à l'ordinateur alors toujours en vous prenant en ayant connaissance des risques de connecter un ordinateur en USB à la carte mère de l'imprimante je vous invite à reprendre un petit peu plus en amont la vidéo j'ai déjà parlé des risques de destruction de l'imprimante si vous ne prenez pas les précautions qui sont nécessaires pour la protéger donc nous sommes actuellement connectés ordinateur allumé imprimante allumée câble USB branché j'ai démarré PRONTERFACE après avoir connecté l'ensemble ce qui fait que par défaut sur la partie en haut à gauche de l'écran vous avez ici marqué port com 7 je n'ai qu'un seul périphérique connecté à mon ordinateur ce qui fait que PRONTERFACE a réussi à identifier sur quel port com quel port série la machine est branchée alors actuellement j'ai qu'une machine et en plus c'est une imprimante donc par défaut il l'a trouvé c'est pas toujours le cas si vous cherchez à connaître le port com actuellement utilisé de votre imprimante ou quels sont au moins les ports com utilisés sur l'ordinateur la solution elle est toute simple vous allez ouvrir un explorateur de fichiers comme celui-ci et vous allez faire un clic droit sur ce PC vous avez l'option Gérer cliquez dessus et vous arrivez sur un interface de Windows qui vous propose le gestionnaire de périphériques vous le sélectionnez et ici apparaît la liste complète de tous les périphériques de votre machine ici on a le port com LPT qui sont les ports parallèles et séries définis dans Windows on voit quand je le développe qu'actuellement il n'y a qu'un seul périphérique qui utilise un port série sur mon ordinateur et actuellement c'est le port com 7 qui est utilisé il pourrait y en avoir plusieurs mais ça vous évite d'en chercher des centaines vous trouverez assez rapidement lequel correspond à votre imprimante si vous n'avez aucun port com d'affiché sur cette partie là de Windows c'est qu'il y a un problème de connexion une fois qu'on connaît le port com actuellement le port com 7 je le retiens et je peux retourner sur Printerface sélectionner ici le port com qui me correspond et à côté on va définir la vitesse de connexion alors le firmware de l'imprimante définit à quelle vitesse il veut communiquer avec l'ordinateur tant qu'on ne l'a jamais touché on ne sait pas à quelle vitesse c'est donc ça sera à tâtillon on va tenter différentes vitesses pour trouver laquelle est la bonne alors moi toutes mes machines sont réglées à 115200 ça me permet de ne pas avoir à réfléchir je sais qu'elles tournent toutes à cette vitesse là je sélectionne la vitesse et je fais connect on va voir dans la fenêtre de droite que la machine s'est connectée elle fait une connexion elle s'est connectée on le voit ici Printer is now online et en dessous apparaît tous les paramètres de ma machine là dedans il y a un paramètre qui nous intéresse beaucoup c'est la ligne M92 qui définit le nombre de steps par millimètre de chacun de nos axes vous voyez ici donc ça c'est plutôt intéressant ça évite quand on n'a pas accès dans l'interface de la machine et bien c'est la solution qu'on a pour retrouver le nombre de steps par millimètre actuellement défini si vous ne retrouvez pas les paramètres définis de votre machine qui s'affiche ici au démarrage vous mettez dans la case blanche en bas à droite et vous tapez la commande M503 Entrée et voilà elle réaffiche l'intégralité de ces paramètres on y retrouve beaucoup beaucoup d'informations à savoir les vitesses les accélérations les jerks les PID du BED de la buse également les offsets définis pour votre capteur si comme moi vous avez un bel touch vous pouvez tout retrouver là-dedans très intéressant à connaître sur la partie gauche de l'écran vous avez un interface de commande de la machine qui va vous permettre de déplacer les axes suivant Y suivant X et suivant Z à différents pas donc à savoir 0,1 mm 1,10 ou 100 donc ça va vous permettre de déplacer sans toucher l'interface de la machine les différents axes donc là je pense que vous allez commencer à comprendre que c'est par ici que je vais faire déplacer mes axes c'est pouvoir chercher les réglages de mes steps par millimètre pour ce qui est de l'extrudeur vous avez ici un petit peu en dessous la possibilité de mettre en chauffe les différents organes de la machine à savoir la buse et le BED à une température définie ou réglée manuellement vous définissez typiquement l'âge à 185 degrés pour la buse je fais 7 et on va voir apparaître dans le petit graphique qui est là la target donc la cible demandée 185 degrés et on va voir un petit trait en dessous qui se met à monter tout doucement c'est bien la température réelle de ma bus qui est en train de monter jusqu'à la cible demandée voilà donc je rappelle que Marlin se protège de toute extrusion bus froide sachant que techniquement c'est pas possible il faudra bien faire chauffer avant d'extruder ici on va pouvoir choisir la longueur d'extrusion la vitesse d'extrusion ce que j'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo c'est ici qu'on va pouvoir gérer les vitesses d'extrusion donc là 2000 mm par seconde 2000 mm par minute c'est un peu élevé et on clique sur extrude et ça lance l'extrusion demandée je vais arrêter la chauffe hop voilà donc si vous avez compris ici je vais pouvoir lancer les mouvements de mes différents axes j'avais sur la partie de droite tout à l'heure l'information du nombre de steps par millimètre qui a été déjà défini j'ai fait mes mouvements il ne me reste plus qu'à faire mon fameux produit en croix pour pouvoir refaire mon calcul de steps et je vais pouvoir tout simplement ici lui saisir les nouvelles valeurs alors la commande c'est M92 suivi de l'axe qu'on veut corriger actuellement j'ai 79,70 pour X là je vais le mettre à 79,80 hop je tiens je vais pouvoir en faire un deuxième en simultané je vais mettre Y qui est à 80 je vais le passer à 82 pour vous montrer entrer si je refais la commande M503 regardons ce qu'elle connait actuellement hop M92 vous voyez le Y est bien passé à 82 et le X à 79,80 voilà tout est revenu à la normale n'oubliez pas à la fin de l'opération de sauvegarder vos paramètres avec la commande M500 voilà donc c'est pas plus compliqué que ça j'ai accès aux informations de la machine j'ai la possibilité de bouger mes axes comme je l'entends et la possibilité de lui saisir les nouvelles valeurs assez facilement plus sauvegarder petite subtilité à connaître aussi si vous avez besoin de déplacer un axe à la main une fois que vous avez fait un mouvement avec l'interface les moteurs sont verrouillés tous les axes sont bloqués vous avez la commande moteur off en haut à gauche qui vous permet de déconnecter les moteurs et de les libérer donc on a fait le tour des méthodes pour pouvoir bouger nos axes que ce soit à la commande matérielle de la machine ou pour l'interface via l'USB c'est pas spécialement compliqué donc pensez à bien calibrer vos axes c'est presque vital pour avoir des beaux résultats j'espère que cette j'espère que cette vidéo vous aura plu elle peut comporter certaines erreurs n'hésitez pas à le faire remonter et on apportera les corrections nécessaires c'est pas la méthode miracle mais c'est une méthode qui a fait ses preuves donc n'hésitez pas vous voyez de toute façon on peut toujours revenir en arrière sur nos réglages surtout pensez bien à noter les valeurs de base pour ne pas tout casser donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous retrouver sur le groupe Facebook débutant 3D vous êtes tous les bienvenus si cette vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres n'hésitez pas à mettre un commentaire un petit pouce bleu pour nous soutenir et à très bientôt dans une prochaine vidéo allez bon print à tous